La plus grande ferme solaire d'Île-et-Vilaine, bientôt mise en service. Sur 20 hectares, près de 38 000 panneaux vont être installés, qui produiront annuellement 18 GWh, soit l'équivalent de la consommation de 5000 foyers. Un projet situé sur le site des anciennes mines de plomb argentifère de Pompéon. Ce projet est avant tout collectif, basé sur un partenariat public-privé. C'est la société MarqEnergie et le groupe IEL qui ont initié et développé ce projet, en y associant des acteurs publics. L'investissement global est de 10 millions d'euros, porté principalement par MarqEnergie. Mais une opportunité est offerte aux citoyens de participer au projet. Les élus, c'est d'abord la SEMEnergiv qui participe au soutien de ce projet dans le cadre du développement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire d'Île-et-Vilaine. C'est le rôle de la SEME d'être un outil au service des territoires, d'accompagner les collectivités locales et territoriales pour développer les énergies renouvelables. Ici, on est sur le développement d'une centrale photovoltaïque. C'est vrai qu'on doit répondre à un objectif de 32% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique à l'horizon 2030. Donc c'est vraiment l'objectif de la SEME, c'est de développer au maximum les énergies renouvelables. Donc ça va être bien sûr, par exemple, comme on en parlait, cette centrale photovoltaïque. Mais c'est aussi la méthanisation ou l'éolien ou bien le développement aussi de stations GNV véhicules, donc de gaz naturel pour les poids lourds. Cela permet de restaurer une ancienne fiche industrielle sur laquelle, de toute façon, il ne peut pas y avoir ni construction de bâtiments, ni implantation agricole. Donc c'était important sur cette friche qui a été complètement remblayée dans les années 90, d'avoir une activité qui soit aussi plus vertueuse que ce qu'a pu être l'extraction minière, qui était une ligne de plomb à Pompéan. La commune de Brue consomme actuellement 0,5% d'énergie alternative. Et là, on passerait carrément avec ce projet à 10% d'énergie alternative. Donc c'est pour nous très intéressant. Sur le plan énergétique, la production de cette ferme photovoltaïque permettrait à Pompéan d'avoir 80% de production de ce que consomment les habitants. Actuellement, on n'est qu'à 0,4%. Les départements bretons, en général, sont très engagés, en tout cas la métropole de Rennes est très engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc ce genre de projet est évidemment intéressant dans ce cadre-là parce que ça permet justement d'économiser de l'énergie et d'éviter d'aller sur des énergies fossiles qui sont forcément dommageables pour la planète, en tout cas en augmentant le taux de CO2. Donc voilà l'intérêt à la fois pour les habitants locaux, brusois, pompéanais, mais également pour la métropole et pour les départements bretons. « Engagez-vous » parce que là, on est sur un projet de grande ampleur. Ce sera la plus grande ferme solaire d'Île-et-Vilaine et ça permet de contribuer vraiment à la transition écologique. Je suis pour que les brusois s'engagent. Donc voilà, si je n'ai qu'un mot à dire, c'est « Engagez-vous dans ce projet ». Et c'est pour cela que nous avons créé une campagne de financement participatif. Je suis Karim Essémiani, le président fondateur de Gwenec.bzh, plateforme de financement participatif. Je vais vous expliquer les modalités d'intervention dans cette campagne. Une ouverture au financement aux citoyens du territoire sous la forme d'obligations. C'est un prêt. Le ticket minimum est de 500 euros, le plafond est de 10 000 euros. C'est un investissement qui est sûr, qui a une rentabilité de 4,80 par an, hors imposition. La durée de cette opération est de 4 années, 48 mois. Le calendrier de la campagne est le suivant. Une première phase réservée aux habitants de Brue et Pompéan, qui va durer du 3 mai au 16 mai. Et ensuite, une extension jusqu'au 15 juin aux autres habitants. Pour participer à cette opération, c'est très simple. Vous allez sur Gwenec.bzh, vous vous inscrivez, vous complétez un profil investisseur, vous fournissez un justificatif de domicile, puisque le projet est réservé aux habitants locaux. Et ensuite, vous allez pouvoir contribuer via les différents modes de paiement. Bien évidemment, l'équipe de Gwenec sera à vos côtés pour répondre à toutes vos questions sur le projet, vous expliquer les procédures si vous avez quelques difficultés. Vous souhaitez mobiliser votre épargne pour un projet qui donne du sens, un projet de transition et impact. C'est le bon projet, c'est le bon moment sur Gwenec.bzh. Sous-titrage Société Radio-Canada Gwenec.bzh.